salut bon du coup dans cette vidéo je vais te montrer enfin t'expliquer comment j'ai fait pour fabriquer mon trike donc je vais t'expliquer les étapes quand je me suis pris et puis voilà bon déjà je vais faire un peu le tour donc à la base donc je suis parti d'une moto qui était morte un bien sûr donc l'essieu arrière était complètement fusillé et comme c'est du chinois il n'y a pas de pièces donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ça donc voilà le pareil le moteur était mort aussi j'irai paré avec de la en fait ça a été modifié donc en gros la suspension ça avait été modifié ça avait été réhaussé du coup la chaîne c'était un bordel pas possible la chaîne a sauté elle s'est enroulée autour du pignon et ça a percé le le cache côte allumage ça a percé dedans derrière ce cache donc en fait j'irai pas avec la colle hypoxie mais je sais pas si ça va tenir dans le temps pour le moment ça tient j'ai pas mal tourné avec ça tient donc on verra dans ce donc voilà donc là bon tu peux voir qu'il ya plus carburateur donc et ça fuit d'ailleurs j'y mette en l'air voilà il ya plus de carburateur parce que j'en ai eu besoin pour une autre moto donc je l'ai enlevé mais il faut que je remette un faut que j'en rachète un j'en ai eu besoin en urgence donc j'ai monté sur notre moto je montrerai tout à l'heure du coup y'a plus carburateur donc oui du coup j'ai pas filmé la construction en fait parce que j'avais pas commencé youtube à ce moment là donc que du coup j'ai pas vu filmer la construction donc donc je vous montre en gros déjà pour ce que j'ai fait donc là j'ai récupéré la roue en fait j'ai tout simplement coupé tous les rayons donc ça c'était les trous il y avait les rayons il donc pour récupérer le le moyeu en gros avec le pignon et tout ça ensuite j'ai pris un tube donc là pour faire l'arbre principal que j'ai soudé donc là et sous des quatre petites pattes sur cet art pour le pignon donc là c'est un tambour en arrière pour le frein franchement je ne conseille pas ça freine pas du tout surtout vu les boudins qui à l'arrière maintenant c'est du tout enfin je vous conseille pas vraiment si vous pouvez mettre du frein disque mettez en parce que sinon c'est la merde ensuite j'ai renforcé avec deux gros tubes plus haut donc là bon j'ai scotché pourrait faire plus propre parce que niveau soudure je suis pas un pro bon elles sont quand même pas trop pour la celle là les meulés mais elles sont pas trop bon là si il y en a j'arrive à faire des beaux cordons mais des fois ça part enfin c'est pas très beau quoi donc c'est pour ça que j'ai mis du scotch par dessus pour cacher un peu la misère mais ça tiens elles sont pas belles mais elles tiennent donc voilà les jantes à l'arrière c'est des jantes de super 5 il me semble avec des pneus neige truc un truc qui accroche pas du tout pour bien que ça dérape mais finalement c'est tellement puissant que ça dérape je mettrai une vidéo à la fin du fin le test quoi ensuite donc là pour fixer les jantes j'ai tout simplement fait comme ça après il n'y a pas vraiment d'explication à donner j'ai fait des équerres qui renforcé comme ça donc voilà quatre boulons et c'est fixé au milieu il ya des roulements oui c'est ça que je voulais dire donc dedans par là on verra pas là on verra pas non plus on va pas les voir donc dedans il ya deux roulements faut que je m'écarte parce que les deux roulements là et là donc c'est des gros diamètre donc vraiment du gros roulement si je retrouve la photo je la mettrai donc il y en a quatre deux de chaque côté j'ai dû j'ai commandé sur un deux trois roulements pour ceux que ça intéresse vraiment les gros roulements j'ai dû les payer 40 euros je crois il me semble les quatre donc ça fait ça fait 10 euros le roulement ça fait pas vraiment trop cher vu le roulement que c'était quoi donc ensuite bah voilà je pense que pour les fins pour centrer les roues j'ai tout simplement pris un serre-joint et j'ai mesuré de là voilà en fait pour avoir le même écartement j'ai fait ça en bas surtout tour de la roue mais du coup j'ai eu une roue je crois que c'est celle ci qui est droite et celle ci qui est pas droite oui parce que elle a bougé en fait je sais pas pourquoi la bouger après c'est pas j'aurais peut-être pu faire un peu plus costaud mais franchement vu ce que j'ai enfin je sais pas pourquoi la bouger je pense que j'ai bougé au moment où j'ai soudé ou je sais pas trop ce que j'ai fait mais ça a bougé ou ce sont plus bon ça gêne pas tellement ça gêne pas tellement donc donc voilà donc ensuite voilà même au niveau des cales pieds je disais que c'était de la récup même les cales pieds là c'est moi qui les ai fait il n'y avait plus rien en fait elle est s'étonnée par un peu que j'ai pas bousiller une moto après qu'est ce que j'ai à dire si au départ voilà donc sur ah oui la vidéo que je vais montrer le test en fait c'est pas cette arrière là en fait c'est pas ça que j'avais mis j'avais mis voilà en fait j'avais mis ça et je posais mes petites fesses là dessus sauf qu'en fait autre truc à pas faire je l'avais soudé moi ici sur les cieux arrière donc en fait j'étais assis un peu près bah juste au dessus du pot en fait j'étais en fait c'était plus bas et je voulais un style un peu bas rabaissé sauf que je me suis rendu compte d'un problème c'est que j'avais pas de suspension à cet endroit là donc les petites fesses à le taper donc en gros c'était la merde donc du coup j'ai supprimé j'ai remis j'ai ressoudé l'ancien châssis pour remettre tout l'arrière avec son siège et au final j'ai testé et c'est vraiment mieux il y a une grosse différence enfin c'est disons que maintenant il ya il ya la suspension quoi que avant il n'y avait pas ah oui je reviens j'ai tout cassé je reviens avec les freins tambour que je conseille pas du tout voilà pourquoi en fait j'ai dû la patte de frein venait là j'ai dû la relonger de ça pour pouvoir avoir assez de force en fait pour piler les roues à l'arrière donc ça les pile quand même ça freine ça les pile quand même mais faut forcer un peu c'est vrai c'est du frein à tambour donc concernant le moteur c'est un j'ai oublié de dire c'est un 200 cm cube donc ça envoie plutôt pas mal au départ je pensais que ça allait pas marcher enfin que ça allait pas être assez puissant et en fait c'est très puissant enfin je m'attendais pas à ça en fait je pensais que ça allait être moins puissant que ça mais je vais montrer la vidéo bon on est pas bien long ça montre un peu près comment que ça marchait après c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas filmé l'étape la construction mais j'ai pas pensé revenir j'ai pas pensé à ce moment là là j'ai mis un je le dis aussi j'ai mis un renfort qui vient jusque là pour bien renforcer tous les pour pas qu'en gros que ça ça tourne quoi que ça porte j'ai fait ça de chaque côté pour bien renforcer après c'est du costaud oui les crocs après c'est du costaud ça tient bien donc voilà après bon là il ya le pot qui bouge qui n'est pas fixé le vis ah non la pâte ah oui c'est vrai il y avait ça réparer la pâte à casser faut que j'y fasse faut que je mette un point de soudure qui est cassé là bas après voilà je pense que je suis pas mal j'en ai déjà dit enfin pas mal si j'ai ça aussi je vous conseille pas ce type de fourche là de préférence parce que disons que que ça met en fait ça y en met plein la gueule ah oui parce que oui c'est ça tu as oublié de dire en fait au roi arrière il n'y a pas de différentiel je pense que ceux qui connaissent ils ont dû y remarquer différentiel en gros ça veut dire que quand on tourne il ya une roue qui tourne forcément plus vite que l'autre et là comme tu peux voir il n'y en a pas c'est vraiment que un arbre qui va de la roue à l'autre roue en fait donc quand tu tournes en fait ça a tendance à aller tout droit mais vu que c'est puissant en fait on met un coup enfin dès que tu mets un coup de gaz en fait le cul il part et ça tombe tout seul en fait donc contrairement à ce fin ce qu'on pourrait dire ça tourne ça va pas tout droit après c'est sûr que faut pas faire ça dans un chemin et tout ça parce que déjà ça n'a pas d'intérêt parce que c'est fait pour faire un peu drift quand même c'est un peu le principe de de ceux de ce véhicule là en gros parce que c'est sûr que si on va dans un chemin on va au fossé direct parce que c'est vraiment il décide un peu où il va le quand même pas mais voilà disons que comme il n'y a pas de différentiel c'est pas vraiment maniable comme une moto quoi après une moto il ya qu'une roue donc voilà et du coup ça en met comme il n'y a pas de différentiel quand on tourne ça en met plein la fourche à l'avant c'est assez voilà ceux qui connaissent comprendront mais disons que du coup en fait elle est tordue donc en gros quand j'ai mis le guidon droit voilà elle est de droit voilà mon guidon est droit et la roue est pas du tout droite en gros ma fourche elle s'est tordue et j'ai essayé de la redresser je l'avais remet en place déjà mais ça se retourne direct donc si vous faites un truc comme ça je vous conseille une fourche un peu plus grosse disons de ce style là je vais vous montrer voilà dans cette grosseur là déjà c'est plus costaud et oui à la base c'est cette moto là bon celle là c'est la mienne j'ai l'autre là bas aussi qui est la rouge qui est là bas mais voilà à la base c'est cette moto là je vais pas filmer l'autre à côté parce que c'est pas la mienne donc voilà à la base c'est ça c'est ça en bon celle là est pas à moi non plus mais d'ailleurs elle à vendre s'il y en a que ça intéresse bon c'est pas moi qui ai fait le prix donc voilà donc elle à 1000 euros si tiens j'en profite ouais il ya l'annonce qui est sur le bon coin donc s'il ya plus enfin pour plus de détails donc elle à vendre si vous voulez si ça intéresse quelqu'un voilà je serai peut-être une vidéo juste pour ça pour essayer de la vendre donc elle à vendre si ça intéresse donc c'est un 200 cm cube franchement ça marche vraiment fort pour avoir essayé rien que déjà bon celle là c'est la mienne que je l'achetais du coup c'est exactement les mêmes en fait j'en achetais une ça marche vraiment fort ça marche bien celle là c'est qu'une 150 la rouge là et franchement c'est plutôt pas mal celle là un peu plus petit et ça grimpe disons que c'est c'est des boîtes courtes donc après dans les chemins la vitesse de pointe c'est 90 km heure je crois oui 90 km heure il me semble donc voilà ça va pas vite mais c'est puissant quoi ça du couple donc si on a que ça intéresse c'est un message donc voilà bon bah je pense que là je vais mettre la vidéo du test pour le traïque donc elle va arriver là donc voilà tu as dû l'avoir après voilà c'est tout ce que je si après s'il ya des questions vous mettez en commentaire et voilà assis tiens c'est ça que j'ai oublié j'en rajoute pour la chaîne on est bien 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 graissé j'ai eu me suis rendu compte d'un petit souci c'est que quand je les fais et j'ai j'ai pensé je me dis je vais être emmerdé avec ça et je le savais c'est pourtant de la chaîne en fait c'est la merde et vu que c'est soudé là et là bas je me suis dit je peux pas faire un système de glissière ça va bouger ça sera jamais assez solide surtout vu les boudins qui a emmené du coup j'ai trouvé la solution voilà tout simplement derrière de vélo j'ai mis à l'envers et avec le ressort en fait en temps ma chaîne bon elle était pas aussi détendu que ça c'est que j'ai beaucoup roulé avec donc celle a vachement détendu et du coup je pense que ce qu'on sera bien 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 détendu je répète un maillon sera plus vite gros petit coup de disqueuse là et craque fait sauter un maillon on raccorde et donc après si vous en faites un peu dans le même style que moi je vous conseille de trouver un système pour la tension de la chaîne après ça va bien n'empêche j'ai pas eu de soucis j'ai pas à me plaindre franchement ça va vachement bien en plus on peut régler la trajectoire comme ça avec le voilà j'ai mis une plus longue vis du coup parce que c'est la celle d'origine est trop courte donc j'aime une un peu plus longue pour ça aille plus loin mais franchement c'est centré et ça tient bien enfin j'ai je pensais que ça n'allait pas tenir et en fait ça tient vachement bien ça tient vachement bien après Je pense que c'est tout j'ai dû j'ai dû tout dire près Sinon on aura vu la vidéo de façon du test et Bon ben voilà j'ai tout dit bon ben j'espère que ça t'aura plus si t'as des questions tu mets en commentaire et puis voilà je pense avoir tout dit donc j'espère que ça t'aura plus et à la prochaine pour une autre vidéo